Jean-Marie, bonjour. Bonjour Mauritien. Bonjour Le Nouveau. Bonjour Mauritien. Bonjour Gouinette. Bonjour Mauritien. Bonjour Rémi Plégiane. Bonjour Mauritien. Jean-Luc n'est pas là ? La semaine dernière, il a donné comme excuse qu'il était décédé. J'espère qu'aujourd'hui, il a une meilleure excuse. Mais Mauritien, en fait, Jean-Luc est toujours décédé. Oh, quelle imagination. Bien. Avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter quelque chose de personnifiant. Tu te tais le Nouveau, tu te tais. Tu ne parlais même pas. Et là, tu ne parles pas peut-être. Tu bandes, non, tu ne bandes pas, tu parles. Tu te tais le Nouveau, tu te tais. Bien. Avant, donc, il faut que je vous dise que ce matin, ma femme, ma cagette, est partie avec mes trois enfants, Lulu, Jojo et Kaka. Elle s'en est allée à 6h45, vivre chez mon meilleur ami. Et je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu le cafard. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin Mauritienne, qu'est-ce qu'il se passe ? Relève-toi et ris de tout ça. Et regardez ce qui se passe. Merci. C'est bien d'applaudir, c'est bien. Bon, on commence, oui ou merde ? Oui ou merde ? Oh là là, mais ça n'est pas très convivial. Patrice, tu ne te mêles pas de ça. Ce qui est en train de se passer est entre Jean-Marie et lui-même. Pardon. Oui ou merde ? Je regrette. Oui ou merde ? Ange ou démon ? C'est bien, chial. Vite ta chiasse. Voilà, c'est bien. On applaudit. Un peu une fois. Tu t'arrêtes mon enfant, tu t'arrêtes. Bien, la thérapie peut commencer, c'est à toi de nouveau. Patrice, 35 ans, célibataire, travesti. On ne juge pas. Le jour, je suis banquier. La nuit, je me déguise en Cousteau. Mais en fait, je me rends compte que maintenant de vous en parler, j'ai décidé dès à présent d'arrêter tout ça. Je ne suis plus Cousteau. Je ne suis plus Cousteau. Tu peux t'asseoir, Patrice. Patrice, assieds-toi. Assieds-toi, Patrice. Patrice, tu as dit non, je te dis oui. Jean-Marie, ange ou démon ? Ange ? Bien, c'est à toi, je t'écoute. Jean-Marie, 35 ans, célibataire. Fétichiste des barquettes 3 chatons à la framboise. On ne juge pas. Je les collectionne depuis 30 ans. Par exemple, ce paquet. Ce paquet a 17 ans. Tu sais, Jean-Marie, j'ai l'impression que ton paquet est moisi. Ne trouves-tu pas ? Oui. Ne trouves-tu pas ? Oui, oui. Oui, mais maintenant, il te vaut le double, soit 17,50 francs. Voilà. Alors, le problème, c'est que tout mon argent passe dans cette vis. Ce vis, ce vis. Tout mon argent passe dans cette vis. Non, dans ce vis. Non, c'est la vis, c'est le boulon. Mais, j'en suis sûre, c'est celui, ça. Jean-Marie, calme-toi. Jean-Marie, tu te calmes. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé dès à présent, et il est 19h22, de jeter mon vis derrière moi. Jean-Marie, quand je le regardais, je me disais, oh là là. Et maintenant, je me dis, bravo, Jean-Marie. Viens, Gouinette, c'est à toi. Lève-toi. Gouinette, 35 ans, célibataire, persuadée d'avoir des seins énormes. Alors, bien sûr, j'ai des maux de dos atroces, et bien sûr, je désire me faire enlever de la poitrine. Pas haut. Alors, bien sûr, je ne supporte plus d'avoir des robes décolletées. Non, mais c'est vrai. Je vais me dire, j'en ai assez de passer pour un loupé sexuel. Les garçons ne me regardent jamais dans les yeux. C'est un handicap terrible. Pourtant, vous êtes plate comme une sole. Pardon ? Lucie, si, tu es aussi plate qu'une planche à repasser qui est plate. Ah oui ? Ah oui, vous êtes plate comme la platitude. Gouinette, regarde-moi. Tu es tellement plate que tes seins dardent de l'intérieur. Tu te sens dardée de l'intérieur ? Oh oui. Oh, merci, merci à tous. Marquette ! Il bouge mes marquettes ! Il bouge mes marquettes ! Pourquoi tu as fait ça, Jacquie ? Pourquoi tu as fait ça, Jacquie ? Pourquoi tu as fait ça ? Emiplégiane, c'est à toi. Emiplégiane, 35 ans, célibataire, prend des temps en parlant. Ce n'est pas grave, Emi. Et donc, dans une conversation... Ah oui, quand même, à la boulangerie. Je ne sais pas ce que je veux. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Enfin, non. Je veux décroître. Bon, tu vas la chier, ta chiasse ! Bien, 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 bien. La séance est à présent terminée. Nous allons tous nous lever. Levons-nous. Sauve-toi, Emiplégiane, tu te reçois. Voilà, maintenant, tu peux te lever. Voilà, serrez-vous la main. Et embrassez-vous. Toi aussi, dégueulis-toi aussi, tu l'embrasses. Non ! Maintenant, vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Tu sortes. Tu sortes. Quand on partait sur les chemins, quand on allait sur les chemins, à bicyclette. Au revoir. Au revoir. Au revoir.